Stéphane Lefranc, je lui disais tout à l'heure, Stéphane Lefranc s'est amené à la fin de l'année. Le malheureux Stéphane Lefranc qui a fait de très bons chronos ces dernières années. L'organisateur sur le sujet nous disait le plus grand bien, peut-être l'athlète français, le plus offrant finalement. On rappelle malheureusement les forfaits de dernière minute d'Abdelatif Mepha qui a eu une blessure à Oslo au championnat de Rampes par équipe la semaine dernière. Et également le potentiel Stéphane Lefranc qui a décidé de se débrouiller quelques temps et qui lutte à pouvoir s'entraîner correctement. Et puis également le pensionnaire d'Artois qui a été champion de l'Europe, tout simplement vieux champion de France. On vous a laissé un petit peu tranquille. Alors il y a maintenant un 6 tours de l'arrivée, Stéphane Lefranc toujours dans son sillon. Et Philippe Bordy également, le Marocain est la ramerie. Et maintenant derrière, il commence à piocher la pression, Denis Maillot est juste derrière lui. Et Trissé Lémer, l'ancien, qui est toujours là également. Surprenant pour l'instant ce que nous fait Stéphane Lefranc. On a 6 minutes et 50 secondes à la mi-course. Au 3 minutes et 5 minutes, 6,50. On est parti sur des bases plutôt intéressantes mais il ne va pas falloir fléchir. Il ne va pas falloir fléchir. Et Mokhtar Benari en tout cas fait le job à l'avant de la coureur sans lièvre. Attention également, on ne l'a pas cité, mais il y a un concurrent du Burundi, Niyung Niyunguro, qui s'entraîne en France à Athlèques-Provence. Et qui m'a l'air plutôt bien dans nos jambes là au soir. Il est en 3 secondes. Voilà, et on appelle également Charnel Étoile. Mais je l'ai vu Charnel arriver. Et il y avait également Daphne Huiton, Herba Athlétis. Et malheureusement, Stéphane Lefranc. On termine l'arrivée qui est en train de s'écarter progressivement. Pour laisser les jeunes s'épliquer. Et j'ai l'impression qu'il y a un petit couac là. On commence à publier. Et Trisseline Pierre est en course. Toujours pour la victoire. C'est très beau pour l'enseigneur de Montréal. De montrer qu'il n'est pas cuit encore. Il y a encore des jambes à... Attention à Abraham. On a là par contre... Un brave. Diffroux est portionnateur. Donc Gautard Benariste est écarté. Le portionnaire de Attec Provence. Spécialiste unique de foot. Et parti vite, très vite. Il a peut-être pu faire comme tout à l'heure. Il a pu faire l'Oethiopienne. Une course en solo. Et derrière, Dresselimeur qui tient la chasse. Et on n'en parlait pas non plus. Mais Denis Maillot, il se faisait discret en maillot vert. Mais il est toujours là. Il est en quatrième position maintenant. Donc derrière, c'est Pat le prend. Et malheureusement, ça commence à être dur pour Philippe Bordier. En cinquième position, on retrouve Nierbeuf. Et Sonia qui vient pour la quali, pour l'Ali en 13. En 13-17. Ça va être peut-être difficile. En tout cas, très surprenant, Abraham Nier. Et s'il te plait. Viens vite te retirer au podium. Le Marocain, lui, suit son rythme. Est-ce qu'au milieu de l'automne ? Il a voulu savoir pour le moment. Il a fait la course en tête. Et Dresselimeur à sa chasse. Qui a maintenant décroché. Stéphane Lefranc et Denis Maillot. Denis Maillot qui finit toujours fort. Il a un petit peu en diesel. C'est un peu en diesel Denis Maillot. Il pourrait s'en prendre à la fin Dresselimeur. Qui est un premier en ce moment. Et puis après, c'est très décousu. Benjamin Malesi qui était bien parti. Il commence maintenant à plucher sévèrement. Il est bien parti. Il est 3ème des championnats de France de 2011. Malheureusement, il n'avait pas cru aller sur le podium. Puisque nous, on se fait. Mais tout de même, il avait réussi à s'accrocher. Il a battre des athlètes comme Abdellaxi Tepha au championnat de France de cross cet hiver. C'est pas un inconnu. Il est en train de démontrer tout son potentiel. Et voilà, regardez, je vous le disais tout à l'heure. Denis Maillot cache bien son jeu. Denis Maillot est en 3ème position. Il est en train de fondre sur Dresselimeur. C'est malheureux. Stéphane Lefranc est en train de piocher également. Maintenant, il est en 5ème position. L'Estonien suit son rythme tranquillement. Et Simon Denissel. Alors ça, c'est une très bonne nouvelle pour le championnat d'Europe Espoir. Simon Denissel en maillot orange dans la ligne droite. Il fait du très bel cours. C'est une très belle course aussi pour Dressel. C'est vraiment impressionnant. Ça me fait vraiment plaisir pour lui. Parce qu'il y a quelques années, il était en finale B. Et là, on voit cette année, il se retrouve en finale A. Il a 20 ans avant Pierre. Cette année, Simon Denissel. Il a en repas en 14.77. Et il y a pour une année de France. Et il a peut-être allé la chercher. C'est très très bien. Dossard 288. Il est au four, maintenant, à deux tours de l'arrivée. Il est au four, à deux tours de l'arrivée, qui est toujours en tête. Il est suivi maintenant de l'Estonien Murmé, qui on l'avait gardé sous la semelle pour terminer très très vite. L'objectif avoué, 13.27. Et Denis Magno qui tient bien. Grisset-Demeyer a commencé à coincer un peu. Et Simon Denissel nous fait un retour vraiment fabuleux. Il est maintenant en sixième position, Simon Denissel. Je vous rappelle la qualif pour les espoirs. 2011, c'est 14.6. Et il va sûrement les réaliser. En tout cas, il fait une très très belle course. Il est au courant toujours en tête. Et c'est peut-être pas terminé. Parce que l'Estonien a l'air de revenir à Grosse-Ajambé. Et Denis Magno, avec son ami le Rondre de Coates. Je suis très bien en ligne. 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 C'est magnifique. Simon Denissel, va peut-être attraper des animaux. C'est cette passe-à-dire que Jean-Ducénie, C'est un pas de valence, Simon de Risselle. Donc pour eux, j'ai commencé toujours au thème devant Nihon peut-être. Et Maillot, et tous ces diverses commencent à croiser, alors que Risselle est en train de revenir. C'est magnifique ce que Simon de Risselle. Et les victoires aujourd'hui, le bien, Fitch Pélin. Et voilà maintenant, à la cloche, il reste plus qu'un tour. Le chrono est plutôt bon. On est pour l'instant en 1248, à 1250 de l'arrivée. Le retour du meeting, je vous rappelle, 13-29-54, réalisé derrière, par Nasser Daoud. L'Estonien qui vient pour faire le chrono, peut-être, pour les minima, au championnat du monde. Ça me paraît d'ici, ça me paraît d'ici. C'est un chrono qui va l'emporter, ici, à Carton. Le chrono, il reste maintenant 100 mètres. Ça va être difficile de battre, il est impossible de battre le record. On va sûrement retenir ce chrono. On va faire sa victoire. Derrière, qui en veut, il aura pointé le quart. Et les traillots, troisième, derrière. Voilà le poitur qui en termine. Maintenant, le record, il est désormais battu. Mais il est très, très beau encore d'arrivée dans ce chrono. Maintenant, c'est la main au table d'arrivée. C'est la main au table d'arrivée. Vraiment, c'est la main au table d'arrivée. Pour le chercher un chrono, pour le chercher un chrono. Pour le chercher un chrono, pour le chercher un chrono. Très, très, très beau encore encore. Avec mon minima encore, Tom Rame, Newco, Attec Provence, qui est sûrement terminé en 13h31. Et les minima officiels, c'est le minima pour Simon Denysel. Très belle cour de Simon Denysel. Il va donc pouvoir aller envoyer les meilleurs rencontriens à Ousstrava.